salut à tous et à toutes et oui aujourd'hui j'ai décidé de reprendre les vidéos où je parle des anciens présidents qui ont présidé à l'om par le passé et où je raconte aussi l'historique des des plus grands d'un des plus grands joueurs qui sont passés par notre om ça faisait très longtemps que je faisais plus d'intervention en plus c'était le genre de vidéo qui qui plaisait à certains de nos abonnés du côté des joueurs je me suis arrêté à josip scoblard et du côté des présidents ma dernière vidéo c'était sur marino dalaporta qui a présidé à l'om de 1921 à 1924 si ce genre de vidéo vous intéresse n'hésitez pas à aller sur la playlist om l'histoire d'un club mythique sur notre chaîne om football club donc aujourd'hui je vais continuer sur les présidents et je vais vous raconter l'historique de gabriel dar qui est le successeur de marino dalaporta alors gabriel dar qui est né le 31 juillet 1875 à marseille c'était un sportif devenu dirigeant du football français et ensuite président de l'om en parallèle avec son métier de tailleur il est il était enfin il a pratiqué le rugby à 15 à l'olympique de marseille dont il est l'un des fondateurs il a aussi pratiqué d'autres sports au sein du club olympien comme notamment le football la lutte ou encore l'aviron où il remporte le rama le marathon pardon à la rame marseille bondol marseille et ensuite de 1905 à 1908 puis de 1924 à 1935 voilà où il remporte le marathon de l'aviron gabriel dar est le président ensuite du club olympien en mille en 1936 il se retire du monde sportif mais reste président d'honneur de l'om de plus en 1938 il assure l'intérim jusqu'à la nomination de marcel constant à la tête du club marcel constant sera son successeur et il meurt durant le mois de janvier 1951 voilà donc sa maison l'olympien est encore visible le 13 rue pasteur à saucer les pains et il était le premier président de l'association des plaisanciers de saucer les pains en 1933 sont ses fils sont très connus à marseille maurice dard peintre de la marine georges et roger dard ils ont tous les deux joués à l'olympique de marseille durant les années 30 et 40 bas pour georges louis dard qui est l'un de enfin qui est l'un de ses fils il a fait son parcours junior il a été formé à l'olympique de marseille ensuite il a joué au fc 7 durant l'occupation de enfin l'occupation une grande partie de la france était occupée sous le régime nazi il y avait la partie qui était non occupée que c'était le régime de vichy il a porté les couleurs de l'équipe fédérale marseille provence de 1943 à 1944 georges louis dard ensuite il est retourné à l'olympique de marseille de 1944 à 1948 avant de rejoindre le fc séville où il jouera un an et ensuite il fait son retour à l'olympique de marseille de 1949 jusqu'à 1954 où ensuite il ira au à la s gardane où georges louis dard finira sa carrière mais par contre pour roger roger dard on n'a pas trop d'informations sur lui lui aussi qui a qui a apporté les couleurs de l'om qui a aussi joué au foot en plus les deux les deux frères isaïs évolué dans le même poste au poste d'attaquant roger dard qui a apporté les couleurs du fc 7 de 1937 à 1938 et ensuite il a joué à l'olympique de marseille une saison pareil donc il n'a pas eu une grande carrière roger mais bon voilà c'était pour vous raconter l'historique de gabriel dard qui a eu quand même enfin oui de gabriel dard qui a eu quand même deux enfants georges et roger qui ont porté les couleurs de l'om voilà c'était une petite intervention pour voilà j'avais envie de reprendre les vidéos où je raconte l'historique des des anciennes enfin des anciens présidents ou des anciens ou des anciens joueurs qui sont passés par le club donc ma prochaine intervention ce sera sur marcel constant qui qui est le successeur de gabriel dard au poste de l'olympique de marseille donc c'est tout pour cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu portez vous bien et je vous souhaite à tous de passer une bonne soirée